Bonjour Catherine, j'ai le plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui pour présenter ton court-métrage « What we talk about when we talk about sex » et ce n'est pas seulement un court-métrage mais en fait ça part d'une série de court-métrages, tu en as réalisé six et en fait on va présenter deux épisodes en fait au festival, donc le premier s'appelle « Accidents et catastrophes » et le deuxième s'appelle « Rendez-vous ». Donc bienvenue Catherine Dauphin. Merci, merci de m'avoir au Lexifest. Peux-tu peut-être un peu nous expliquer en fait ton inspiration ou le choix ou comment en fait cette création artistique en fait de cette série a débuté ? Tu m'as raconté en amant un peu que tu as commencé à en écrire un court-métrage et ensuite tu l'as montré à des amis et ensuite comment est venu, comment ça s'est fait en fait. C'est ça, en fait au début c'était inspiré de, voilà parce que j'habitais dans une colocation près de Luxembourgville, Luxembourgville, à Béguen pour être précis et puis voilà il y avait des gens de toute nationalité et en fait c'est un peu inspiré de ça et aussi de conversations que je pouvais avoir avec des amis, c'est un peu l'idée qu'on discute et puis qu'on refait le monde et après voilà j'ai fait lire ce scénario de court-métrage à des amis et à quelques personnes du cinéma et les gens disaient ah mais on a envie de lire plus et du coup je me suis dit que j'allais écrire plus aussi. Je trouve très, très multinational aussi cette thématique très jeune, oui ça rappelle un peu la jeunesse quand on a vécu pendant les années d'étudiantes en fait dans un groupe, voilà dans une maison avec des amis de cultures différentes donc j'ai trouvé cette approche très, très intéressante. Est-ce que, par exemple dans le premier, c'est l'épisode numéro 2 je pense, Accident et... Ça c'est le tout premier et Rendez-vous c'est le numéro 4 mais en fait, bon c'est parce que c'est... Moi quand j'essaye d'expliquer le projet je dis que c'est une série de court-métrages parce qu'en fait chaque épisode c'est un peu un court-métrage en soi qu'on peut regarder indépendamment même si tous les personnages ils appartiennent au même univers, c'est un peu la même vision, le même monde. Donc tu as utilisé en fait aussi une différente équipe en fait pour tous les courts-métrages si je viens... Non, non, c'était la même équipe, on a tourné pendant 17 jours avec seulement un jour de break donc c'est très intense et non on a gardé même par rapport au... comme c'était un petit budget c'est aussi pour des économies de budget comme ça on loue le matériel une fois, on a les locations une fois tout le monde est réunis et c'est aussi je pense pour garder le même esprit sinon je pense que les épisodes seraient trop différents. Oui absolument et aussi ton jeu d'acteurs en fait qui revient en fait tes acteurs qui reviennent dans les différents épisodes etc. Ce qui m'a aussi un peu... ce que j'ai noté aussi c'est la musique j'ai bien aimé ton jeu de musique en fait à travers... En fait on a choisi maintenant les deux courts-métrages mais c'est aussi dans les autres qu'est-ce qui t'a inspiré en fait pour faire cette musique que j'ai trouvée très rafraîchissant ça a très bien collé je trouve avec toute l'histoire du court-métrage, du film donc raconte-nous un peu ce choix. En fait j'ai eu vraiment beaucoup de chance par rapport aux gens qui ont composé la musique des courts-métrages donc ces deux épisodes là c'est un compositeur grec qui s'appelle Georges Boussounis et que j'ai rencontré sur un festival et en fait à cette époque voilà on avait tout filmé et puis j'avais du mal en fait j'avais vraiment plus beaucoup de budget pour la post-production et en même temps j'étais vraiment heureuse de ce qu'on avait filmé et donc j'ai commencé à parler à ce compositeur assez spontanément et je lui ai montré un petit teaser qu'on avait fait et alors il m'a dit ah mais moi je vais te composer quelque chose et c'est quelqu'un qui a déjà composé pour des courts-métrages et tout ça et en fait que moi j'ai vraiment pour moi la composition musicale c'est une des choses dans le cinéma que j'ai aucune idée ça relève de la magie pour moi parce que je ne saurais même pas comment commencer enfin j'apprécie la musique mais j'ai aucune notion de composition musicale donc ce que je faisais c'est que je lui donnais des références donc je lui disais ah ben voilà pour moi cet épisode par exemple le premier c'est vraiment une romance de l'été et je lui donnais des références comme les Gypsy Kings ou voilà certains groupes de musique ou des choses de jazz que j'aimais bien parce que c'était l'idée qu'ils avaient cette vie qui était assez libre et comme ça free flowing donc et après du coup voilà évidemment aussi on parlait des personnages donc le processus était vraiment intéressant tu disais donc il essayait en effet de composer un thème musical pour tel personnage ou quand tel personnage revenait et c'est comme ça que petit à petit on a créé la musique et aussi on a une chanson qui est créée qui s'appelle aussi what we talk about when we talk about sex et en fait qui a été créée par un des acteurs dans dans la série qui est aussi musicien qui apparaît dans l'épisode 3 qui s'appelle Stefan Kutsev et qui du coup il voilà il chante et il a composé ça aussi pour pour la série donc donc c'est vraiment la musique originale donc je suis très très contente pour ça ouais ouais moi c'était un une partie très douce en fait cette musique qui revient en fait dans chacun de tes épisodes et spécialement alors les deux nous allons montrer au festival revenons peut-être juste un petit peu sur la thématique en fait donc tu couvres je pense un peu tous les les heartaches les coups de coeur les comment dire tu couvres un peu tous les émotions en fait qu'on peut avoir quand on est jeune quand on vit en colocation les déceptions l'amour etc etc les problèmes de jeûne aussi donc j'ai bien apprécié cela comment est-ce que tu as tu as procédé en fait à catégoriser en fait tes épisodes est-ce que tu t'es dit ok le premier épisode sera un peu sur voilà accident catastrophe par exemple aussi les histoires de coeur le numéro 4 le numéro 4 le numéro 4 qui s'appelle rendez-vous qu'on va découvrir aussi c'est aussi un peu encore une fois la déception qui revient à chaque fois donc comment est-ce que comment est-ce que tu tu as procédé en fait comment est-ce que tu as tu as écrit donc c'est quand même le l'écriture derrière donc ouais oui c'est une question intéressante il faut que je me rappelle le processus d'écriture qui était déjà il y a un petit moment mais en fait j'étais partie de l'idée que j'allais créer des personnages sur des archétypes ok donc le personnage que moi je joue je m'étais dit ah ça va être la romantique la française mais un peu comme dans les films français ou pas choisir voilà on aime bien deux personnes et puis finalement c'est un ménage à trois comme ça et puis le personnage de Diogo Sid qui s'appelle Lucas qui est portugais c'était à la base il devait être italien mais du coup j'ai trouvé Diogo qui est un super acteur et c'était un peu le personnage du charmeur du sud qui vient avec ses lunettes de soleil après il y avait le personnage de Dimitri Besikovic qui est un éternel adolescent qui n'arrive pas à grandir et puis le personnage de Larissa Faber qui n'arrive pas à surmonter son ex donc c'était un peu l'idée de partir comme ça de choses un peu clichés et après de laisser les acteurs ou laisser des situations précises dans le scénario rendre ça beaucoup plus vivant bien sûr pour que ce soit plus un cliché en fait je trouve que c'est très réussi et voilà je voulais juste aussi te féliciter parce que quand même ton épisode ta série a été montrée à Cérimania l'année dernière je sais aussi que c'était pas une année très facile à cause de la crise sanitaire donc est-ce que tes prochains projets vont s'orienter aussi un peu dans l'écriture la réalisation de séries ou est-ce que c'était un premier exercice ou est-ce que tu vas voilà t'aventurer au-delà des courts-métrages ou des séries oui en fait à la base j'aime beaucoup le cinéma la télé en général et c'est vrai que c'était un peu par hasard parce que j'avais commencé à écrire un court-métrage en fait je m'étais pas dit je pense je me serais pas dit je vais écrire une série même avec cinq épisodes c'est quand même beaucoup même si c'est des courts-métrages pour commencer donc c'est un peu petit à petit on a commencé à tourner plus parce qu'en fait à la base j'avais écrit cinq épisodes ou six épisodes mais on s'était dit qu'on allait seulement en filmer trois parce que c'était déjà ambitieux et moi j'avais commencé à faire un premier planning du tournage mais évidemment c'est pas ma spécialité de faire des plannings je crois que c'est assez différent du travail créatif et du coup quand j'ai mon premier assistant à la réalisation qui est venu et qui a refait bien le planning et comme les choses ont avancé en fait il m'a dit mais en fait on a cinq jours de tournage en plus par rapport à ce que toi t'avais planifié parce que moi j'étais tellement stressée je me suis dit ah on va jamais arriver à tout filmer et donc en fait c'est comme ça qu'on a filmé ensuite les deux derniers épisodes donc j'imaginais jamais que ce serait comme ça toute une mini-série moi à la base je me suis dit je vais juste faire un court-métrage et ce sera assez mais c'est vrai que c'est super intéressant les séries parce qu'on peut développer des personnages on peut développer tout un monde et voilà mais j'aime beaucoup le cinéma en général les courts-métrages les longs-métrages et c'est vrai que c'était une année difficile mais du coup j'espère que comme ce projet c'est sur les relations et sur tout le monde qui vit ensemble et donc peut-être que c'est un un bon projet à regarder en ce moment absolument et se souvenir en fait comment c'était un peu avant oui exactement Catherine est-ce que tu as encore des remerciements éventuellement à vouloir passer aux spectateurs qui vont regarder ton film en fait j'aimerais beaucoup remercier la grande-duchesse bien sûr qui m'a donné des financements et puis aussi tous les les supporters du crowdfunding parce que c'est pas si courant de faire un crowdfunding au Luxembourg il y a beaucoup de gens qui l'ont soutenu et puis évidemment c'était un projet à petit budget donc tout le monde qui a travaillé dessus mais la liste est assez longue donc je sais pas mais en tout cas aussi particulièrement tous les acteurs parce que je pense qu'ils sont ils sont très doués ils ont vraiment donné leur meilleur pour jouer et interpréter les personnages en tout cas c'est très réussi merci beaucoup et bonne chance pour la suite merci beaucoup merci merci